Salut à tous, je pensais avoir trouvé le système d'hydratation idéal pour mon usage pro sur le GR20 mais je crois que j'ai trouvé encore mieux. Jusqu'à présent, la poche à eau Osprey Hydraulics 2 litres me comblait. Absence de goût plastique dégueulasse, déclipsage du tuyau en haut du sac qui évite les fuites en bas et de plonger la main au fond quand on veut la sortir. Et surtout, ça permet de laisser le tuyau en place quand on va la remplir. Son dos plus rigide, renforcé pour le confort avec certains sacs pas très structurés au niveau du dos. Restez bien jusqu'à la fin pour les bonus et pensez à me laisser un petit like. Bref, tout était parfait sauf le tuyau transparent en haut et la tétine. Trop fragile à mon goût. J'avais donc customisé le tout avec un tuyau opaque et une valve Helix de source. Et oui, les fabricants sont sympas, les systèmes d'éclipsage de tubes sont compatibles entre les marques. Les tuyaux hydrapaque femelle acceptent les mâles source et ça fonctionne aussi avec les produits Gregory. En fait, il ne doit y avoir qu'un seul fournisseur de clips dans le monde. Ce qui vous permet de customiser vos systèmes. Mais ça, c'était il y a deux ans. Cette année, j'ai trouvé un autre système chez Gregory, lui aussi quasiment parfait. Jugez plutôt. Le dos est encore plus plat que sur la hausse près, qui gardait le dos un petit peu bombé malgré son renfort. Ici, c'est une cloison centrale qui fait comme deux boudins. Cette forme est parfaite pour bien s'étaler sur le dos des sacs à dos sans structure rigide. Un crochet est présent pour égoutter la poche après usage. Et ça, c'est bien pratique. Bon, c'est vrai, la mienne est rarement vide, elle n'a pas vraiment le temps de sécher en saison. Mais j'aime bien l'égoutter totalement parfois, ça me rassure. La poignée de remplissage, qui me paraissait démesurée au début, est finalement très pratique à l'usage. Bien qu'il soit beaucoup trop petit pour y plonger la main, le bouchon bimatière en caoutchouc avec une fermeture à 180 degrés semble très fiable et robuste. Il est beaucoup plus intuitif que la fermeture type zip lock de la poche à eau au spray. La tétine semble solide. Après trois mois d'usage, je n'ai pas encore réussi à couper la valve. Celle-ci est aimantée avec un clips de sangle fourni, mais pas de capuchon pour la protéger. Elle comporte un robinet on-off, très discret, mais assez ferme à l'usage. Je ne l'avais même pas remarqué au début. Le système d'accroche au sac à dos, rapide, simple et robuste. Il est fait pour fonctionner parfaitement avec les sacs Gregory. Mais il est aussi de taille parfaite pour être solidement fixé sur les sacs d'Heuter, et ça j'apprécie. Et si vous le mettez dans ce sens-là, c'est-à-dire avec la poignée derrière, ça vous fait un très bon oreiller. Ah oui, n'ayez pas peur des fuites, le bouchon est très fiable. Ainsi que la petite valve ici, qui ne coule pas, même si on appuie dessus très fort. Allez, à tout à l'heure. La hausse spray était un peu trop étroite, en tout cas dans sa version 2 litres, pour cet usage détourné. 200 grammes en 2 litres, 220 grammes en 3 litres, c'est exactement la même chose que pour le système hausse spray. Les tuyaux sont plus faciles à arracher que sur d'autres systèmes, qu'il fallait parfois chauffer pour les démonter. J'ai acheté le tuyau isolé bimatière, qui retarde le gel en hiver, et améliore légèrement l'effet première gorgée chaude en été. Mais c'est 20 euros de plus, et c'est assez dur à trouver. Des défauts ? Malgré le crochet, il reste toujours un peu d'eau au fond, quand on la fait sécher. Dans un sac assez peu tassé, j'ai remarqué que la version 3 litres faisait plus de bruit, plus d'effet floc-floc que les poches classiques. C'est sans doute lié à sa construction 3D, qui ne s'aplatit pas, même à vide. On ne peut pas fixer le tuyau à droite du bouchon, dommage. Bonus numéro 1. Mon astuce d'organisation, qui me fait gagner beaucoup de temps sur le terrain, remplir la poche à eau, c'est la première chose que je fais quand j'arrive le soir au refuge. Comme ça, c'est derrière moi, et je n'aurai pas à le faire au réveil dans le noir, et de redémonter tout le sac que je viens de refaire. Gardez l'eau fraîche, c'est une chimère. De toute façon, elle sera chaude. Bonus numéro 2. Que vous la preniez en 2 ou 3 litres, je vous recommande de prendre toujours en plus une gourde filtrante, comme la Katadyne Bifry. Pour 59 grammes de plus, ça vous fait une réserve supplémentaire en cas de canicule. Et si elle ne vous sert pas, vous pouvez toujours la compresser. Et puis ça rassure si vous n'êtes pas sûr de certains captages. Et oui, en fin d'été, ça peut arriver. Comparé au filtre céramique, ces petits capillaires sûrement microporeux autorisent un débit rapide et sont faciles à nettoyer dans un flux d'eau, dans le courant ou sous un robinet. Si vous aimez mes petits conseils et que vous souhaitez acheter ces petites merveilles, vous pouvez le faire en passant par les liens affiliés dans la description. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Ah oui, petite précision, j'ai acheté tous les produits que je vous présente ici. Il m'arrive parfois de demander à certaines marques de m'offrir du matos, parce que tous ces tests me coûtent cher, mais c'est toujours à ma demande. Vous trouverez également ma sélection personnelle de tous les produits que je recommande pour le GR20 sur la page shopping de Duodécime. trié par type, accessoires, vêtements, sacs à dos, etc. Vous y trouverez aussi, bien entendu, le modèle Osprey HydraPak. On se croisera sûrement cet été. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada